Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Avec l'augmentation des activités urbaines et industrielles, la quantité de boues d'épuration produites dans le monde ne cesse de croître. Chaque jour, nous récupérons ces boues pour les traiter, les éliminer et les valoriser à l'échelle des territoires. Un coup d'œil pour comprendre. Riches en matières organiques, les boues d'épuration sont les résidus issus du traitement des eaux usées. Le traitement des boues a un double objectif, réduire leur volume et créer de la valeur en les transformant pour pouvoir être réutilisés. Il tient compte de leurs propriétés et du contexte environnemental, réglementaire et économique local. La première étape du traitement consiste à séparer les boues d'une partie de leur eau dans un ouvrage de décantation. La boue a commencé à réduire de volume. Des procédés de traitement biologique, tels que des digesteurs, peuvent aussi être utilisés pour réduire davantage le volume des boues. Introduite dans un réservoir fermé, la matière organique va fermenter plusieurs jours et se dégrader. En sortie de digesteur, on récupère les boues qui ont été digérées et du biogaz. Celui-ci sera purifié pour être valorisé dans le réseau public de gaz. Les boues digérées sont ensuite déshydratées dans des centrifugeuses. Des sécheurs thermiques peuvent être ajoutées pour éliminer le résiduel d'eau et réduire ainsi leur volume. Facilement transportables, les boues présentent maintenant des propriétés qui répondent aux exigences réglementaires. Deux principales voies de valorisation sont alors possibles. La valorisation matière et la valorisation énergétique. Mélangées à des coproduits végétaux sur des plateformes de compostage, les boues sont transformées en amendements organiques agricoles. À température contrôlée, régulièrement retournées et aérées, la matière fermente jusqu'à obtenir un compost riche en matière organique, azote et phosphore. Épendu dans les champs, le compost permet une fertilisation contrôlée des sols et contribue à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en restituant au sol le carbone qu'il contient. Les boues peuvent être également valorisées thermiquement. Dans des fours d'incinération spécifiques ou mélangés avec des déchets ménagers, les boues sont brûlées à très haute température. Les fumées de combustion sont captées, filtrées et nettoyées. L'énergie dégagée est ensuite valorisée en vapeur et en électricité. La combustion élimine totalement les matières organiques et ne génère que des cendres résiduelles minérales. Ces sous-produits sont alors réutilisés dans des sous-bassements routiers ou sont mis en centre de stockage dans le respect des normes environnementales. En maîtrisant l'ensemble du cycle de transformation, d'élimination et de valorisation des bouts, nos solutions favorisent l'économie circulaire et contribuent à la préservation de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501